Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui, oui je sais, en fond je vous ai mis du Ghost, je sais, je vous ai mis du Ghost, certains qui n'aiment pas du tout Call of Duty Ghost, mais je voulais mettre un jeu terre à terre, et je voulais vous mettre du Ghost aujourd'hui, comme ça, tu vois, ça change un peu, parce que chaque fois on a du Infinite Warfare, chaque fois on a, comment ça s'appelle, du Black Ops 3, etc., ou du Black Ops 2, et un peu de Ghost, ça va faire du bien, tu vois, de temps en temps, un petit Ghost, ça va pas te faire de mal, etc. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une double KEM à l'ARX, si je dis pas de bêtises, je sais pas si je l'avais déjà mis ce gameplay-là, ou si j'en avais mis un autre, enfin bref, je m'envoie vraiment désolé chaque fois que je range des fichiers, c'est chaque fois double KEM à l'ARX, numéro 2, numéro 3, etc., donc des fois il faudrait que je vide certains gameplays, enfin bref. Donc pour le coup, aujourd'hui on va parler d'un Call of Duty qui va revenir, qui est Modern Warfare 2 Remastered. Cette vidéo-là est totalement consacrée à Modern Warfare 2 Remastered, ça va être absolument basé là-dessus, le prochain Call of Duty sera terre-à-terre, comme c'était prévu, et il y aura en plus Modern Warfare 2 Remastered. Alors d'un côté, c'était un peu attendu que Modern Warfare 2 Remastered sorte, au sens du terme qu'on a eu Modern Warfare Remastered, donc très prochainement, s'il y a Modern Warfare 2 Remastered, il y aura très certainement un Modern Warfare 3 Remastered, et je pense également que les Black Ops sortiront en Remastered, mais bon, ça c'est un autre débat, etc. Donc Modern Warfare 2 Remastered, je vais tout de suite vous balancer l'image qui a été confirmée par Activision, qu'il a bel et bien annoncé, qu'il a annoncé que Modern Warfare 2 sortirait, et on va poser le pour et le contre. Déjà le pour, c'est que c'est le Call of Duty le plus mythique qui existe dans la communauté, qui a existé. Quoi qu'on essaye de dire, même si je suis un énorme fan de Call of Duty Black Ops 2, et je ne suis pas forcément fan de Modern Warfare 2, il faut le dire, c'est le Call of Duty qui a révolutionné la licence, avec la première bombe atomique, avec l'intervention, le sniper, voilà. Il y a tout, il y a de tout dans ce Call of Duty là, et c'est le Call of Duty vraiment le plus reconnu. C'est Call of Duty qui a fait le plus de ventes, déjà première chose, c'est Call of Duty Modern Warfare 2, et non Modern Warfare 3, Modern Warfare 3 étant le Call of Duty qui a fait le plus de ventes, on va dire, le plus rapidement que possible, c'est Modern 3 qui l'a fait. Modern 2, c'est le Call of Duty le plus vendu de tous les temps, et je crois quand même, c'est le jeu vidéo, il doit être dans le top 10 du jeu vidéo le plus vendu au monde. Juste pour vous dire à quel point ce Call of Duty est vraiment reconnu partout, et vraiment mythique, c'est le Call of Duty, voilà, comme je vous ai dit, qui est reconnu absolument partout. Ensuite, on va parler bien évidemment de la communauté. Alors, il faut savoir que Modern Warfare 2 a été énormément demand... Ouais, Modern Warfare 2 Remastered a été énormément redemandé, tout simplement redemandé en remastered par la communauté américaine. Moins la communauté européenne, mais plus la communauté américaine. Pourquoi ? Parce que c'est un Call of, comme je vous ai dit, qui a énormément plu, et c'est vrai que nous, Européens, oui, Européens, on va dire ça, oui, EU, Européens, tout simplement, on a réclamé deux Call of Duty, qui est en l'occurrence Call of Duty Black Ops 2 ou Modern Warfare 3. C'est vrai que ces deux Call of Duty-là, ils se batent un peu, on va dire, niveau préférent. C'est vrai que Call of Duty Black Ops 2 a énormément marché sous YouTube. C'est vrai que Black Ops 2 marche plus que Modern Warfare 3, on va dire, sous YouTube, mais voilà, Modern 2, c'est énormément la communauté américaine qui l'a demandé, donc c'est peut-être pour ça également, et peut-être parce que tout simplement, c'est la suite. On a eu Modern Warfare Remastered, et que ça a assez bien marché, on va dire, en vendant Infinite Warfare, et en plus de cela, Modern Warfare Remastered. En plus de cela, le prochain Call of Duty sera terre à terre, donc les gens vont tout de suite dire, ouais, j'ai acheté ça, etc., et vont se dire, en plus Modern Warfare 2 Remastered, oh là là, ça va monter dans les ventes, donc c'est un coup de marketing supplémentaire, tu vois. C'est un coup de marketing supplémentaire sur Modern Warfare 2 Remastered. C'est un truc, je pense, que les ventes, l'année prochaine, si on a vraiment des bonnes images du prochain Call of Duty fait par ces Jammer Games, et que c'est en Vietnam, et que c'est super bien travaillé, je pense que les ventes, elles vont totalement exploser chez Activision. Elles vont totalement exploser, donc je pense que c'est également pour ça, tu vois, parce qu'il faut aussi dire, Infinite Warfare et Modern Warfare Remastered, ça n'a pas trop marché, on ne va pas se le cacher. Peut-être qu'ils vont dire au niveau des ventes, ouais, ça a plutôt bien marché, etc. Ça n'a pas aussi bien marché que, je ne sais pas moi, supposons qu'ils auraient vendu Call of Duty Black Ops 3 et Modern Warfare Remastered durant la même année, avec le même pack, ils auraient fait des couilles en or, ils auraient fait des couilles en or encore beaucoup plus, et c'est un peu dommage, on va dire que... Un peu dommage pour eux, non en fait, non, pas dommage pour eux, ils se font déjà assez de thunes comme ça sur notre dos, c'est n'importe quoi. Enfin bref, tu m'as compris sur le coup, c'est vrai que ça fait du bien de revoir, on va dire, un petit Modern Warfare 2, mais attention, et c'est là où va commencer les problèmes, c'est là que tout va être le gros problème de Modern Warfare 2, la communauté. Aïe, 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 j'ai peur. Et ça, franchement, je vais tout de suite vous le dire en vidéo, retenez bien ce que je vous dis dans cette vidéo, retenez-le bien, vous prenez même un élément, un segment de la vidéo, ce jeu va être pourri par la communauté. Ce jeu va être défoncé par la communauté Call of Duty actuelle que nous avons. Parce que déjà, les mecs qui jouent avec des... des... comment ça s'appelle ? Des mines, etc. On a déjà ça sur Infinity Warfare. Les mecs qui jouent aussi de nouveau des mines sur Call of Duty Black Ops 3, et oublions pas, hein, avec une petite charge électrique, etc. Donc, franchement, le lance-patate, j'ai peur. Et je vous le dis tout de suite, j'ai peur du lance-patate sur Modern Warfare 2. J'ai vraiment peur, les potes. Je vous le garantis. J'ai peur que la communauté va défoncer ce jeu. Mais vraiment, j'ai vraiment peur et que ce Call of Duty va être un peu défoncé. Parce que, en soi, tu vois, c'est comme Call of Duty Black Ops 2. Call of Duty Black Ops 2 Remastered, on l'attend tous. Franchement, on est les premiers. Je crois que tous les Européens ou tous les joueurs performance, tous les joueurs performance, ils attendent qu'un jeu, c'est Call of Duty Black Ops 2 Remastered. On l'attend tous. Mais Modern Warfare 2 Remastered avec les lances-patates, ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur. On a peur des mecs qui vont venir avec des machines de guerre qui vont totalement défoncer le multi, quoi. On va voir que ça. Parce que déjà, sur Modern 2, quand le jeu était sorti, il y a énormément de personnes qui se plaignaient de ça. Qui disaient, ouais, mais Modern 2, c'est stylé, etc. Mais le lance-boule, c'est juste horrible, etc. Et le problème, c'est que si tu nerfs le lance-boule, parce que je vois déjà certaines personnes, tu vois, un peu intelligentes en train de dire, ouais, mais attends, l'out-head, ils peuvent faire des mises à jour en disant que, si, ils peuvent nerf le lance-boule. Le problème, c'est que si tu nerfs le lance-boule, c'est plus Modern Warfare 2. Et c'est ça, toute la complexité de ce jeu. C'est que, il est bien, il est bien. Franchement, Modern 2, il est bien. C'est pas mon call-off favori parce que, en soi, je trouve que, par exemple, faire la nucléaire, c'est hyper simple. Tu balances tes harriers, tu balances mitrailleur hélico. Oh putain, mitrailleur hélico, ça par contre, ça serait trop stylé de refaire aussi en la C-130. Enfin bref, rejouer avec ces streaks-là, mais c'est tellement simple. Ça veut dire que tu vas jouer au lance-boule avec dégâts améliorés, etc. Machine de guerre ou je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est machine de guerre. Quand tu prends le troisième atout, tu reprends, etc. Tu peux reprendre de nouveau tes lance-boules. T'as ton harrier, nucléaire. C'est le jeu le plus simple. Il n'y a rien de compliqué sur Modern Warfare 2. Franchement, on ne va pas se le cacher. Peut-être que les gens qui n'ont jamais fait de nucléaire qui vont arriver sur Modern 2 vont se dire « Oh tiens, il y a la nucléaire, c'est assez simple, etc. » D'un côté, c'est vrai, ils vont arriver sur Modern 2, ça sera assez simple. Ça sera même hyper simple parce que tu as juste à balancer tes streaks. Tu balances jusqu'au quoi ? Le harrier, puis c'est fini. Voilà. En fait, c'est ça les potes. Franchement, c'est vraiment ça. Donc, sur le coup, comme je vous ai dit, j'ai vraiment peur des lances Grodad. Par contre, ça serait trop stylé. Et franchement, je ne suis pas un joueur sniper. Je ne suis vraiment pas un joueur sniper, ça je pense que vous le savez. Mais rejouer à l'intervention. C'est le pur kiff M93 Rafika. Le G18. Oh là là, franchement, franchement, rien que revoir ces armes-là sur un Call of Duty remastered. Ça va faire plaisir. Et en plus, un Call of Terre à Terre. En plus, c'est ça qui est stylé. Un Call of Duty terre à terre. C'est tout ce qu'on redemande. C'est tout ce qu'on redemande en fait, au final. Donc, ça va faire extrêmement plaisir. Un maximum de, comment ça s'appelle ? Un maximum de retour aux sources avec un modern Warfare 2. Avec également, normalement, un prochain Call of Duty au Vietnam, etc. Donc, tu vois, on aura vraiment en plus deux Call of Duty sur deux générations différentes. Une, ça sera plus basé sur la guerre froide, je pense, parce que le Vietnam, c'est la guerre froide, etc. Et on aura une guerre moderne en plus, mais tout ça sur des Call of Duty terre à terre. C'est juste génial, non ? C'est franchement, c'est juste génial, c'est juste le pur kiff. On s'amuse, on va déconner, on va passer un excellent moment, je pense. Peut-être cette année-là, peut-être qu'à un moment donné, on va commencer à péter un câble, comme je vous ai dit, reprenez le segment de vidéo, je vous le dirai, quand le prochain Call of Duty Modern 2 va sortir, vous allez tout de suite vous dire, ah, peut-être dans la tête, ah, là où t'es-elle, a dit, attention, Modern Warfare 2, c'est peut-être le piège, en même temps, on ne sait pas, voilà, sur Modern Warfare, j'ai vu tout le monde en train de dire, oui, Infinite Warfare, c'est de la meilleure, tout le monde sera que sur Modern Warfare Remastered, il y a tout le monde qui l'a dit, il y a toute la communauté, il y a toute la communauté qui l'a dit, et au final, voilà, au final, il y a plus de monde sur Infinite Warfare que Code 4 Remastered, juste pour vous dire à quel point que le jeu n'est pas terrible, au sein, il n'a pas vraiment plu, alors franchement, Modern Warfare 2, voilà, comme je vous ai dit, ça peut être le piège, et il faut faire extrêmement attention à ce jeu-là, j'espère vraiment que la communauté Code ne va pas le détruire, j'espère vraiment, vous, qui êtes derrière les écrans, peut-être que vous venez de découvrir, peut-être Modern Warfare 2, vous ne savez pas de quel Call of Duty que je parle, bah écoutez, franchement, je vous dis un truc, si par hasard, vous achetez Modern Warfare 2, ne le défoncez pas, ce jeu, ayez au moins la bonté de respecter un des jeux les plus connus et qui a, on va dire, la plus belle histoire de Call of Duty, en l'occurrence, qui est Modern Warfare 2, ne la détruisez pas, s'il vous plaît, ne la détruisez pas, parce qu'on a, et franchement, si ça va être ça sur Modern Warfare 2, j'ai vraiment peur pour Call of Duty Black Ops 2, même si j'adore Call of Duty Black Ops 2, on sent qu'il y a des mecs qui vont venir avec des mines qui vont absolument tout détruire à ce jeu. Enfin bref, les gens, c'était Locked 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de like si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, défoncez la barre de like pour cette nouvelle, ça me ferait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, ça serait quand même très intéressant de connaître votre avis par rapport au mien. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou ceux qui n'ont toujours pas de logo et qui veulent rejoindre bien évidemment la communauté, la Traillard Army, on va y arriver, la Traillard Army, n'hésitez pas de vous procurer le logo, normalement il sera dans la description, bien évidemment, il y a quelques conditions, etc. Enfin bref les gens, c'était Loctet 2, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et d'activer les notifications, ciao ciao !